Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par DLFX France, Valentin en frant avec vous pour cette demi-heure, trois quarts d'heure de point de marché, nous sommes le mercredi 26 juillet 2007 alors bonjour à vous François, les deux François, bonjour à vous François Cousin et Hoffmann, j'espère que vous allez très très bien, Luc que je salue également, j'espère que vous allez bien aussi, je salue toute la salle de trading, alors on va commencer dans le vif du sujet, cette nuit nous avons eu l'inflation australienne qui a été revue à la baisse, du coup l'AUD est baissier depuis cette nuit, le NZD superforme l'AUD, on a le PIB britannique qui sera publié ce matin et enfin la fameuse décision des taux de la Fed qui aura lieu ce soir, personnellement je ne table pour aucun changement, il n'y a même pas 50% de probabilité d'une hausse des taux en septembre, on n'a pas de discours ce soir, c'est qu'un communiqué, donc voilà concrètement on ne devrait pas avoir grand chose ce soir, on va voir ça plus en détail, alors bonjour à vous Philippe, Philippe son image ok de la part de François, parfait, Gloria Glaive, bonjour à vous Gloria, Glaive j'espère que vous allez très bien, Brigitte Badeau également, voilà que des habitudes ça fait plaisir, alors on va commencer tout de suite par avertissement à ce risque, Trader Forex et OLCFD impliqués à niveau de risque élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes par votre dépôt, DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans ces documentations comme vous le savez, résumé de la science américaine, globalement le Dow Jones qui a, alors c'est assez rare, mais le Dow Jones qui a superformé, c'est un petit peu ce qu'on a vu sur le CAC lundi, le CAC qui avait clôturé à la hausse alors que le DAX clôturait à la baisse, tout simplement parce que c'est le retour des bancaires et énergétiques qui ont lieu depuis le début de la semaine, les taux, le rendement à 10 ans américains qu'on va regarder juste après, il se détend, ça profite aux banques et le Dow Jones et le CAC sont des indices qui sont particulièrement exposés aux banques, contrairement à par exemple, eh bien le Nasdaq ou le DAX, voilà, pour comparer géographiquement. Donc voilà, le Dow Jones superforme, valeur technologique plutôt en prise de bénéfice hier, on a une clôture, on va dire neutre, plus 0,02% sur le Nasdaq, on a les obligations à 10 ans donc moins 0,31%, donc ça c'est en intraday mais si on regarde la tendance sur du moyen terme, elle est plutôt, enfin c'est reparti à la hausse, c'est pour ça qu'on a les rendements, on a les valeurs bancaires qui sont à la hausse et aussi les valeurs énergétiques surtout parce qu'on a le WTI qui a touché les 48 dollars hier. En source asiatique, eh bien écoutez, on a plutôt une note positive, le Yen qui progresse légèrement donc ça c'est un rebond technique, néanmoins le Gold recule, le Nikkei, le Hang Seng, il progresse, le MS Asia-Pacifique en prise de bénéfice. Qu'est-ce qui est en économie ? Donc l'inflation australienne 1,9% contre 2,1% à la précédente publication donc légère au pli, j'ai envie de dire que c'est un petit peu ce qu'on a vu sur tous les IPC de ce mois, qui ont été publiés au Canada, n'importe où, parce que dans cette IPC, c'est pas l'IPC Core et donc on a l'énergie qui est dedans. Étant donné que c'est l'IPC du mois précédent, eh bien le mois précédent, le pétrole s'était replié d'environ 3-4% en tout, entre le 1er juin et le 31 juin, bref, entre le début et la fin du mois de juin, le pétrole s'était replié et donc forcément on a eu une inflation qui a diminué. Donc c'est tout à fait normal, c'est une tendance qu'on retrouve, que ce soit sur l'euro, sur le dollar au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, voilà. C'est assez général, c'est pas une alerte, c'est 1,9%, ça n'inquiète pas trop, en tout cas moi ça ne m'inquiète pas trop. On a le PIB, donc britannique à 10h30, heure française et enfin 20h, la décision des taux attendus, inchangés. Pas graphique du jour, honnêtement, j'en ai pas trouvé de sympathique et j'ai pas eu vraiment d'inspiration, donc voilà je vais pas vous donner un graphique juste pour vous donner un graphique, donc on passe directement au vif du sujet. L'USD concrètement semble faire un rebond en intraday avant la décision des taux, donc c'est pas vraiment un hasard si le dollar au US rebondit aujourd'hui, regardez on a eu un rebond hier, bon ici on a le Yen qui commence à bourrer un petit peu à la hausse, donc qui pénalise l'USD Yen, mais regardez l'USDCAD, donc le CAD qui est super formé pendant plus de deux mois, deux mois et demi, près de trois mois, et bien on a un petit rebond en intraday. On peut voir en tout cas que la tendance s'est stoppée sur l'1,25, voilà donc c'était notre scénario baissier, prise de bénéfice à 1,25, personnellement à long terme, moyen long terme je pense qu'on peut aller encore plus bas, mais voilà malgré le rebond du pétrole qu'on a eu hier, et que nous allons voir tout de suite, et bien on a cette USDCAD qui n'a pas réussi à casser ces 1,25 dollars, tout simplement parce que, et bien regardez l'USDCAD il est sur un niveau de support important, l'USD Yen il était sur les 110, 77, 79 qui a un niveau de clôture mensuel, regardez, on va se mettre en mensuel, c'était ici, vous voyez, on a le graphique mensuel, on a un pivot, simplement c'est là où sous le graphique mensuel le cours avait rebondi, on a ce plus bas en prix de clôture, on a testé, pam, et c'est reparti. Alors on a fait vraiment une touchette sur ce niveau de support qui montre que c'est un niveau quand même de support vraiment assez important, donc voilà, donc pas vraiment l'USD, et bien rebondit sur ses supports, on regarde l'eurodoll, l'eurodoll il me semble qu'il est baissier, l'eurodoll toujours peine et n'arrive pas à casser son oblique baissière qui est en place depuis 2012, voilà il a bien cherché des points bas de 2008 et 2012, et GBPUSD, alors GBPUSD, on a pas vraiment là de résistance, enfin on a les 1.30 mais globalement on est encore au dessus, donc on a pas vraiment de signaux haussiers du dollar US sur le GBPUSD, et ensuite l'AUDUSD, l'AUDUSD on peine à casser les 0.80, NZDUSD c'est pareil, donc voilà, globalement le dollar US qui était extrêmement vendu en ces derniers temps, il suffit de regarder le DXY, et bien il rebondit depuis le début de la semaine très légèrement, et aujourd'hui ça semble se concrétiser. Depuis son point haut réalisé en mars, le DXY s'est déprécié de plus de 10% là. Alors je vais essayer de, voilà, vous voyez il s'est déprécié de près de 10% le dollar US en quelques mois, donc ce qui est assez important, donc c'est en mars qu'on a, j'ai envie de dire, un rebond qui est technique, avant la Fed, je pense que le marché, les investisseurs seront assez déçus, mais bon, ce soir nous devrions probablement voir un communiqué qui annonce des indicateurs macroéconomiques plutôt encourageants, avec un très beau, très bon chiffre de l'emploi, une croissance qui est plutôt bonne, maintenant la légère, le gère recul de l'inflation et du marché immobilier devrait, devrait être souligné, et donc ça devrait, voilà, on devrait plutôt avoir, je pense, une réaction baissière du marché, après c'est spéculatif, mais en tout cas je ne vois pas pourquoi ça serait haussier, pour que ce soit haussier aujourd'hui, faudrait vraiment un plan précis sur la réduction de la dette de la Fed, ou qu'elle annonce une prochaine hausse des taux en septembre, ce qui est probablement pas du tout pricé, on n'a même pas, comme je vous l'ai dit, 50% de probabilité d'une hausse des taux de la Fed, d'après Bloomberg. Donc voilà, on ne va pas espérer, enfin cette annonce n'a pas été pressée, donc forcément si dans le communiqué c'est prévu, chose que ça n'est jamais fait, dans les communiqués il ne dit jamais qu'il y aura une hausse des taux dans 3 mois, par exemple. Mais bon, partons du principe que ce soit le cas, dans ce cas là, oui ça sera haussier, mais sinon, dans le cas contraire, je ne vois pas du tout pourquoi ça serait haussier. Voilà, tout simplement. Donc les indicateurs macroéconomiques du deuxième trimestre sont plutôt en léger repli par rapport au premier trimestre de l'année, ce que devrait souligner un petit peu la Fed, même si les indicateurs sont repartis en mois de juin, repartent légèrement à la hausse. Voilà, on a quand même des indicateurs de l'inflation plutôt, je n'ai pas envie de dire faible, mais moins bon qu'il y a 6 mois, donc ça devrait être notifié dans cette décision des taux, qui devrait être un statu quo. Voilà, donc moi personnellement, je maintiens mon biais baissier sur le DXY, maintenant on peut avoir un rebond, je ne dis pas qu'il faut vendre aujourd'hui, on peut avoir un rebond du DXY à 94, 81, avec du bruit en intraday ce soir, peut-être que ce soir on aura une bougie baissière et ensuite demain on va repartir à la hausse, mais bon, en tout cas je garde mon biais baissier sur du moyen long terme sur le DXY. Les taux, regardez un petit peu en daily, donc on a les taux qui ont ouvert à la hausse hier, donc c'est pour ça qu'on a eu le retour des beurts bancaires, on a eu un gap haussier et voilà, tout simplement, ça favorise les beurts bancaires, du coup le do, le cac, ça s'apprécie. Alors je reviens sur les paires majeures, excusez-moi, on fait un tour des paires majeures parce que j'ai été assez rapide, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les paires majeures sont sur des niveaux de résistance ou support, ça dépend où se situe le dollar US, en fait le dollar US est sur rebondi et donc toutes les stratégies, toutes les tendances de moyen terme qui correspondaient à shorter le dollar, et bien en intraday, elles sont plutôt en stand-by. Donc la tendance au cher de l'euro dollar, pour un moment, en tout cas avant la Fed, c'est plutôt baissier, le GBPUSD ça va plutôt être baissier, l'USD4 ça va plutôt être haussier, etc. Donc l'euro dollar, alors stratégie intraday, est-ce qu'on peut en avoir une ? Alors moi déjà je vois un bon niveau de support ici, je ne sais pas si on l'a atteint, oui on l'a atteint. Donc là on a un très bon niveau de support, à la rigueur si on rebondit à jusqu'à 1.1656, un short en intraday à 1.1729, ça pourrait être envisageable. Maintenant si on anticipe un petit peu plus bas, honnêtement je ne vois pas grand chose. Alors prochain niveau de support, on va dire entre guillemets majeur en intraday sera 1.1552, ça m'étonnerait qu'on va aussi bas, mais en tout cas c'est un support de court terme. Voilà donc je vous donne 2 niveaux de support que vous pouvez exploiter sur de l'intraday à la rigueur, mais bon la tendance sur l'euro dollar, sur du moyen terme si vous êtes un swing trader, elle reste clairement haussière. Voilà. On a un petit affaiblissement de la tendance, mais c'est tout à fait normal. Le GBPUSD, alors comme on peut le voir le GBPUSD trouve un point d'équilibre. autour des 1.30. Si on regarde la moyenne mobile, les moyennes mobiles journalières, la moyenne mobile à 20 jours se situe à 1.2972 et la moyenne mobile à 50, elle est très très légèrement orientée à la hausse, concrètement elle s'est aplatie. Et la moyenne mobile des 50 séances est 1.2895. Donc là on est à 100 pips à peu près de cette moyenne mobile. Là concrètement on est sur un prix d'équilibre, on est entre une résistance assez forte 1.3040 et un support à 1.2920. Donc concrètement on devrait avoir une consolidation un petit peu entre ces deux bornes sur du moyen terme. En intraday, on aura une pression qui reviendra du dollar US, en tout cas jusqu'à 20 heures. Après tout dépendra du communiqué. Mais voilà, je suis plutôt baissier sur le GBPUSD en intraday. A la gueule si vous voulez shorter vraiment un petit objectif et bien vous visez les 1.30. On est actuellement à 1.3012, 1.3013 donc il y a 13 pips à aller chercher, 12-13 pips. Mais voilà, pas plus honnêtement, ça me semble peu probable qu'on fasse plus. Peut-être qu'on peut venir chercher en swing trading les 1.2941 mais je n'ai pas une grande conviction là-dessus. Alors l'USD Yen, la paire qui compare les deux devises les plus faibles depuis le début de l'année, on a un rebond du Yen, un rebond du dollar depuis quelques séances. Et donc l'USD Yen concrètement rebondit et ralentit par le Yen japonais. On peut voir qu'il bute sous les 38,20% de retrassement de Fibonacci et de la tendance baissière depuis le début de l'année. Moi personnellement je pense que le cours va osciller un petit peu dans cette zone-là. En tout cas, même en swing trading, en intraday ou à moyen terme, je n'ai aucune perspective sur l'USD Yen. J'ai souligné techniquement que le cours n'arrivait pas à casser ces 61,8%. On a un double top. Si on casse un ligne de coût, ce sera un signal baissier. On pourrait y chercher au moins les 105. Maintenant si on rebondit, l'USD pourrait super former le Yen jusqu'à 114,60. En tout cas, l'USD Yen honnêtement, ce n'est pas une devise qui va être très intéressante à traîner. L'AUD USD baissier à cause de l'inflation qui a été revue à la baisse. Alors, à quoi peut-on s'attendre sur l'AUD USD? Honnêtement, pas grand-chose. L'AUD, c'est une devise qui est assez forte. C'est l'une des devises les plus fortes de la journée malgré ce repli. En tout cas, ce n'est pas une devise à shorter réellement. Maintenant, on a le RSI qui s'oriente à la baisse. Donc, on a un momentum haussier qui n'est plus présent. Donc, on a une prise de bénéfice sur le dollar australien. Le prochain niveau qu'on va surveiller sur le RSI sera 50. Si on a une cature de 50, ce sera un signal baissier. Maintenant, si on regarde le sentiment de l'AUD USD, on a des positions vendeuses qui sont toujours largement dominantes et qui continuent un peu à progresser. Donc, ça donne quand même un signal haussier. On a quand même 63% de positions qui sont vendeuses sur l'AUD USD. Et par rapport à la semaine dernière, on a 7,5% de positions acheteuses en moins. Et des positions vendeuses qui ont légèrement diminué. Mais bon, à peine 1%. Donc voilà, l'AUD USD, peut-être que ce sentiment commence à nous signaler une baisse des positions acheteuses. C'est encore beaucoup trop tôt pour le constater. En tout cas, si c'est le cas, on arrêtera d'acheter de l'AUD USD. Voilà, on va attendre encore la fin de la semaine. En fin de semaine, on aura probablement beaucoup plus de données du sentiment. Et donc, on pourra vraiment exploiter ces données. Parce que là, c'est encore beaucoup trop tôt. Peut-être qu'on a fait le bottom ou peut-être que ça va repartir. Vous voyez, les positions acheteuses vont repartir à la hausse. Voilà, concrètement, je ne sais pas encore, c'est un peu trop tôt pour le savoir. L'UNZD USD, en tout cas, regardez un petit peu ce nombre de positions vendeuses qui ont largement diminué. Les positions acheteuses qui ont augmenté. Donc là, même si on a une majorité de traders qui sont positionnés à la vente. Et bien, étant donné le récent changement des traders particuliers. Et bien, ça nous donne un biais plutôt mixte. Voilà, pas de perspective vraiment sur l'UNZD USD. On a probablement fait le top. Voilà, en tout cas d'après le sentiment. Techniquement, écoutez, ça a du sens. Parce qu'on a touché une résistance de long terme. Même si on a un double bottom, il n'a pas encore été confirmé. Maintenant, sur du moyen long terme. Moi, je reste plutôt haussier sur du NZD USD. On a toujours une spéculation du marché qui soutient le NZD et l'AUD. C'est les prochaines devises à normalement procéder à une hausse des taux. Donc voilà, honnêtement, il n'y a pas de raison que le NZD ou l'AUD s'effondre. À part si on a des indicateurs économiques qui se dégradent très fortement. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, honnêtement. Moi, je reste plutôt haussier sur le NZD USD, sur du moyen terme. Ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est qu'on a un rebond du dollar. Et donc, toutes les stratégies qu'on a sur du swing trading qui consistaient à shorter le dollar ou le Yen. Et bien, elles sont plutôt mis en stand-by. En tout cas, ils ont du mal à progresser en ce moment. NZD Yen, très légère progression encore une fois. On a toujours notre objectif sur la 43-41 qui n'a pas été atteint. Et comme je le dis depuis maintenant plusieurs séances, ce n'est qu'une question de temps. Le NZD et l'AUD, ça reste des devises qui sont très très achetées par le marché. Comme le USD, même si le Yen rebondit, et bien dès qu'il se repliera, ça accentuera le momentum haussier. Et voilà. Malgré le rebond du Yen, regardez le Yen. On peut le superposer. Le JXY, c'est le Yen index, comme le DXY que vous connaissez. Et bien le JXY, c'est le Yen face à un panier de devises majeures. Et regardez le USD, il s'est quand même apprécié de... Alors là, je ne sais pas, je pense qu'on est sur du NZD. Ouais. Alors. Alors, on va se mettre sur le GXY. GXY, depuis son point bas réalisé le 11 juillet, il s'est apprécié de 3%. Donc là, il y a une grosse baisse. Mais voilà, concrètement, NZD Yen, moi je reste associé. Ce n'est pas parce qu'on a un rebond du Yen depuis une dizaine de jours, depuis une quinzaine de jours, que ça va effacer notre scénario. Alors, oui certes, on a une petite consolidation depuis le 11. Regardez le 11, voilà. Depuis le 11, il n'y a pas vraiment de changement sur le NZD Yen. Il s'est apprécié de seulement 0,85%. Mais voilà, dès que le Yen repartira à la baisse, ce qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui, et peut-être ce qui aura lieu pour les prochaines séances, et bien ça soutiendra le cours. Et ce n'est pas les 83,41 qui arrêteront le NZD Yen, mais on ira chercher beaucoup plus haut, comme 85. Mais bon, dans un premier temps, allons chercher 83,41, prendre 50% des bénéfices, remonter le stop, et ensuite, on laisse la position courir jusqu'à au moins 85. C'est un petit peu l'objectif, enfin, mon scénario, pour vous Brigitte. Bonjour à vous Jean-Yves, alors je regarde un petit peu les questions. Brigitte qui me posait une question sur le NZD Yen. Peut-on le NZD Yen ? Alors, oui, on peut le NZD Yen, on est toujours dedans. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le Yen et le dollar US qui, depuis le début de la semaine, rebondissent. Donc, forcément, ça impacte un petit peu nos scénarios. Mais bon, le biais reste haussier. Le Yen, ça reste une devise qui, d'un point de vue fondamental, n'a pas de conviction à être haussière pour les six prochains mois. Le dollar, malgré la hausse des taux, c'est à un rythme beaucoup plus faible que ce que prévoient les investisseurs en début d'année. Je vous rappelle, on retourne sept mois auparavant. Eh bien, ce qui était prévu par le marché, c'était trois à quatre hausses des taux cette année. Alors que là, aujourd'hui, on tape plutôt sur trois hausses des taux. On n'a même pas 50% de probabilité d'une hausse des taux en septembre. Ce qui veut dire que la prochaine hausse des taux, ça devrait être logiquement en décembre. Voilà. Donc, petite déception du marché. Les investisseurs trouvent des opportunités beaucoup plus intéressantes sur DollarCAD, sur le dollar australien et le dollar néozolandais qui étaient globalement à des prix beaucoup plus faibles que le dollar US et qui ont des perspectives beaucoup plus intéressantes sur du court terme. Donc, les investisseurs se sont repliés sur ces trois devises avec l'euro, pardon. et voilà, du coup, délaissent le dollar US. L'euro dollar va se replier, je pense, à part de Jean-Yves. Alors, oui, Jean-Yves, comme ce qui a été indiqué au début du webinaire, moi, l'euro dollar, je suis plutôt baissier sur du très court terme. Voilà. Pour ce qui est de l'intraday ou pour les prochaines séances à venir, direction, donc, les 1.16.29, peut-être 1.15.54. Qu'est-ce que nous dit le sentiment ? Alors, EURUSD. L'EURUSD, on a toujours un nombre de positions vendeuses qui est largement dominant, pardon. On a 75% de positions acheteuses, positions vendeuses, pardon. Et on a des positions acheteuses. Alors, ça, c'est intéressant. Le nombre de positions acheteuses qui a augmenté de 9.1% depuis la semaine dernière. Donc, des traders qui se mettent de plus en plus dans le sens de la tendance. Donc, ça pourrait être un signal baissier pour l'euro dollar qui pourrait être indiqué dans les journées à venir. Voilà. Donc, l'euro dollar, on a peut-être fait un top. Peut-être le moment pour la paire la plus tradée au monde de revenir sur une moyenne mobile. Une moyenne mobile à 20 jours. L'idéal, ça serait un retour sur une moyenne mobile à 50. Et si tel est le cas, eh bien, on achètera l'euro dollar à ce niveau de prix-là. Dès qu'on aura une jambe de hausse, bien évidemment. Ou dès qu'on aura un rebond, peut-être, du RSI sur 50. Voilà. L'idéal, c'est que le cours revienne sur un moyenne mobile à 50 jours et l'URSI sur 50. Et là, on passera à l'achat. Voilà. On passera à l'achat pour viser, eh bien, un 1631 et beaucoup plus haut. Avez-vous abordé l'USDCAD à part de Frédéricard ? Non. Frédéricard, bonjour à vous tout d'abord. L'USDCAD, on a touché deux, trois petits mots en début du webinaire. Mais concrètement, l'USDCAD touche un niveau de support très, très important. La dernière fois qu'il a touché ce niveau de support, eh bien, il a rebondi dessus. Donc là, l'USDCAD, il est uniquement baissé à cause de la spéculation sur le dollar CAD. Si vous regardez l'USDCAD et vous regardez le CXY, qui est le dollar canadien, excusez-moi. Vous le superposez. Et là, vous voyez clairement que la baisse de l'USDCAD, c'est uniquement due grâce au dollar CAD. Donc, on peut même mettre 1-1-CXY. Donc, en fait, c'est l'inverse du dollar canadien. L'inverse du dollar canadien, voilà, on l'a ici. Donc, malgré le dollar, vous voyez, c'est une correlation totalement parfaite, totalement négative qu'on a entre le CXY et l'USDCAD. Donc, voilà, tant que la spéculation domine sur dollar CAD, eh bien, la tendance reste baissière. Maintenant, on est sur un niveau de support. Les stratégies de vente, je pense qu'on peut prendre des bénéfices. Au moins, coupé 50%, je pense que c'est le minimum. On peut avoir un rebond. Ce n'est pas pour autant que je vais acheter l'USDCAD. L'USDCAD, ce n'est pas une devise que j'achète, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Donc, voilà, honnêtement, moi, l'USDCAD, je suis plutôt neutre sur du très court terme. Maintenant, je pense qu'il peut casser ce niveau de support à terme et venir chaler 1-20. En tout cas, tant que la spéculation domine, tant que le CAD est orienté à la hausse, il est orienté à la hausse pour le moment grâce à la spéculation et récemment grâce au rebond du pétrole que nous allons voir juste après. Et bien, grâce à ces deux facteurs, on a un dollar CAD qui est extrêmement acheté et donc fait pression sur le dollar US. Regardez un petit peu ce CXY. Voilà, il s'est apprécié depuis mi-avril. Il s'est apprécié de plus de 10%. Donc, c'est juste énorme ce que fait le dollar CAD récemment. Et vous voyez que les perspectives d'évolution sont très, très importantes. Alors, je ne dis pas qu'il va revenir ici lorsque le pétrole brut est évolué au-dessus des 100 dollars. Mais voilà, concrètement, il peut... Là, il revient tester son niveau de résistance. Il est en train de le tester. Il le casse, peut-être. On attendra une culture hebdomadaire pour vraiment avoir un signal pour du moyen terme. Mais s'il le casse, eh bien, ça sera à la direction 83 points. Et donc, l'USD CAD, eh bien, pourra s'enfoncer beaucoup plus loin que le 1.25. Ce sera les 1.20 qui seront en ligne de mi-avril. Donc, à très court terme, excusez-moi pour résumer. Je suis neutre. Je pense que le marché va prendre partie des bénéfices. On a vu le dollar US rebondir en intraday. Maintenant, la stratégie reste toujours vendeuse sur le dollar US. Le dollar CAD qui est haussier, on continue à l'acheter. Et donc, voilà. Moi, je reste vraiment baissier sur le USD CAD sur du swing trading, sur du swing trading moyen terme. Et je reste neutre sur du court terme. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'USD CAD. Alors, la UDUSD, la UDIN, le NZDUSD, le NZDIN. Donc, quelle stratégie que nous avons depuis maintenant plusieurs semaines ? Ils sont en standby en intraday. Ça ne veut pas dire qu'on vend au lieu d'acheter. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, ils auront du mal à progresser. Mais pas d'inquiétude. On reste dans le sens de la tendance. Évidemment, la UD, le NZD et le CAD sont des devises encore extrêmement rachetées. Et ce n'est pas parce qu'on a un rebond du yen ou du dollar ces dernières séances que ça va pénaliser nos scénarios. Voilà. Dès qu'ils réfléchiront à la baisse, eh bien, nos scénarios repartiront dans le sens de la tendance. Valeurs JPY boule de la part de François. Alors, on regarde GXY. GXY, vous voyez, se replie légèrement en intraday. Alors, l'USD Yen, on se met en horaire. L'USD Yen, vous voyez, il est baissier. Donc, le Yen qui reprend le dessus. L'EUR Yen baissier. Donc, le Yen qui a le dessus. Le CAD Yen. CAD Yen, c'est baissier. Donc, le Yen qui a le dessus. Donc, oui, on a un Yen qui est plutôt fort en intraday. Voilà. Donc, en intraday, concrètement, c'est plutôt l'USD et le Yen qu'il faut privilégier. Je dis bien en intraday. USD, Yen, pourquoi pas le CAD aussi. Le CAD, ça reste quand même une devise forte en intraday. Et devise à shorter. Alors, on va voir ça un petit peu ensemble. L'EUR GBP. L'EUR GBP, vous voyez, c'est cool. Vraiment, c'est neutre. Que vous... Enfin, il n'y a aucune tendance. Donc, voilà. L'EUR AUD. L'EUR AUD, c'est haussier. Donc, l'EUR superforme. Donc, l'AUD, ça veut dire qu'il sous-performe. EUR NZD, c'est baissier. En fait, la devise à vendre en intraday, c'est l'AUD. Tout simplement. AUD, EUR et GBP. C'est les devises à vendre en intraday. Et à acheter, c'est l'USD et le Yen. Donc, c'est tout simplement l'inverse de nos stratégies de moyen terme. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que cela. On passe aux indices. Alors, les indices qui sont soutenus par le pétrole et les bancaires. Alors, je reviens rapidement juste sur le pétrole. Ça permettra de faire une transition sur les indices. Ça permettra de comprendre la hausse. Donc, voilà. Le pétrole, c'est une constante vraiment fondamentale pour les marchés boursiers de façon générale. Non, c'est grâce à cela que ça soutient la croissance mondiale. Ça soutient, du coup, le marché des actions. Voilà. Ça soutient l'inflation. Ça soutient un tas de choses. Le pétrole, c'est une constante qui n'est pas simplement essentielle dans nos trains de vie d'aujourd'hui. C'est le plastique. C'est tout. Le pétrole, c'est nos routes. Mais c'est également une constante importante dans l'économie. Très, très importante. Une baisse du pétrole, c'est une baisse du marché. Ça affaiblit, en tout cas, les marchés boursiers. Bref. Le pétrole qui augmente. Le marché qui réagit à la hausse, forcément. Juste avant les stocks. D'un point de vue technique, on est dans ce canal. Alors, aujourd'hui, ce sera une journée un petit peu décisive pour le pétrole. Où on clôture, où on casse ce canal et on passera aussi jusqu'à 50$. A mon avis, je pense que le cours va l'être jusqu'à 50$. Maintenant, si on a un restockage de pétrole qui sera publié aujourd'hui à 16h. Donc, stock de pétrole à 16h aujourd'hui. 16h, ouais, 16h. Non, c'est 16h30, excusez-moi. 16h30, heure française, stock de pétrole. Si on a un restockage, l'USD, le pétrole sera baissier. Si on a un déstockage, ça devrait soutenir cette hausse. Donc, hausse du pétrole, hausse des indices. Le CAC qui est le plus exposé au pétrole, vous voyez, plus 0,42%. Il domine le DAX et l'Eurostox. Il domine le CAC et l'Eurostox grâce également au rebond des taux américains. Le rebond des taux américains, c'est des banques qui se financent mieux et donc les bancaires qui profitent bien évidemment de cette hausse. Donc, on a vraiment deux secteurs qui superforment depuis le début de la semaine. C'est le secteur de l'énergie qui est le moins performant depuis le début de l'année et on a les valeurs bancaires. Donc, le CAC concrètement, je pense qu'il peut revenir à 5200 grâce à ce rebond du pétrole. Tant que le pétrole est haussier, en tout cas, ça sera haussier pour le marché des actions. Voilà, donc le CAC, écoutez, ça va dépendre également des stocks de pétrole. D'un point de vue technique, on reste quand même bien évidemment en dessous des 50 du RSI sur le journalier. Donc, voilà, on reste quand même avec un momentum plutôt baissier, plutôt vendeur. On va venir bientôt tester cette zone de neutralité. Donc, ça pourrait être un signal baissier comme ce qu'on a eu ces derniers temps. Regardez, ici, on a testé, voilà, on a eu un test échec. Il faut regarder le RSI. Ici, un test échec. Ici, on a légèrement cassé, mais sans grand momentum. Comme vous pouvez le voir, on a cassé. Ensuite, le RSI s'est aplati, donc on n'avait pas vraiment de signaux. Une cassure de 50, ça vient aussi avec une cassure comme celle-ci. Donc là, concrètement, là, on avait un faux signal. Mais ici, ce n'est pas vraiment une validation du signal parce qu'on avait une cassure plutôt aplate. Voilà, mais là, on avait un faux signal. Ici, également. Mais bon, ça reste quand même un indicateur plutôt performant. Bon, donc le cas, concrètement, ça devrait être aussi en intraday. Je suis boule en intraday. On a des rendements qui sont plutôt haussiers. Rendements américains haussiers. Pétrole haussier. Donc, voilà. On devrait venir chercher 5200 en intraday. Le DAX qui profite tout simplement de cette hausse du CAC, eh bien, rebondit. Il devrait venir chercher les 2313 en intraday. L'Eurostox, 3500. Voilà. Donc, vraiment des stratégies haussières, mais de quelques points. Pas vraiment de grandes convictions. Ce n'est pas le retour. Ce n'est pas le rebond des indices européens qui se replient depuis maintenant quelques mois. Voilà. Ce n'est pas un rebond. Ce n'est pas le point bas. Enfin, je ne pense pas que c'est le point bas. Tout simplement. Je pense que le CAC, à terme, dans les prochaines séances, malgré ce rebond, il ira chercher 5000. Ça, ça me semble une zone inévitable. On l'a cassé. On n'a pas vraiment fait de pullback. Bon. On a fait un petit, un léger pullback ici. Mais on n'a pas fait de vrai pullback sur 5000 points. Alors que c'est un seuil psychologique vraiment important. 5000. 5000, c'est quand même un gros seuil. Donc, voilà. Ça me semble assez logique, honnêtement. Qu'on revienne chercher les 5000 points. Et que sur le DAX, on vienne chercher les 12000. Voilà. Et ensuite, on repartira. Ce sera probablement le point bas sur les indices boursiers européens. Et on repartira à la hausse. Donc, voilà. Plutôt haussier en intraday sur les indices européens. Donc, le pétrole, on l'a fait. On termine par le gold. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, Frédéric, pardon. Vous m'avez dit, faut-il attendre un signe du RSI pour acheter ? Alors, je pense que vous parlez de l'USDCAD. Alors, on repasse rapidement sur l'USDCAD. Et ensuite, je repasse sur le gold. Donc, oui. On peut attendre un signal du RSI. Donc, là, pour le moment, le momentum est baissier. On n'a pas de divergence haussière. On a des points bas. Toujours de plus en plus bas. Que ce soit sur le cours ou sur l'indicateur. Donc, pas de divergence. Voilà. Après l'USDCAD, même si on a un RSI avec une divergence haussière, je m'abstiendrai de l'acheter. Étonné que le dollar est plutôt orienté à la hausse. Et plutôt orienté à la baisse, pardon. Pour acheter le dollar, il faudrait honnêtement que le DXY ait une divergence haussière. Et dans ce cas-là, oui, on pourrait l'acheter. Mais on ne va pas rattraper un couteau qui tombe. On a un petit peu le DXY. Moi, ça ne me donne pas envie d'acheter ce dollar. Même si, à un moment ou un autre, il devra rebondir. C'est inévitable. Et potentiellement, il rebondira sur cette zone de prix. Donc, bientôt. Ça m'étonnerait qu'on ne vienne non plus chercher les 80. Il n'y a aucune raison que DXY ait une recherche de 80. Voilà. Bon. Moi, ça me semble peu probable qu'on vienne chercher ce niveau de prix. Mais bon. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Maintenant, le prochain niveau de support vraiment majeur, c'est ce niveau à 93 points. Et là, à ce moment-là, on pourra peut-être avoir une divergence haussière. Si on a une divergence haussière du DXY à 93, eh bien écoutez, oui, on pourra se poser la question si on achète le dollar. Mais bon, pour le moment, même si on a un rebond de court terme, je ne vais pas l'acheter. C'est assez spéculatif. Il suffit que ce soir, on a un communiqué dovish ou alors qui ne satisfait pas le marché, qui n'est pas assez vraiment prometteur. Et dans ce cas-là, le marché vendra le dollar US. Alors, excusez-moi, je repasse sur le gold. Le gold, voilà, qui fléchit en intraday. RSI qui revient sur 50. Ça peut être un deuxième signal d'achat pour ceux qui n'ont pas pu profiter de cette cassure. Donc là, on aura vraiment des, comment dire, des précisions. Soit le RSI rebondit sur 50 et on passe à 1268. Ou soit on casse à la baisse. Et dans ce cas-là, on coupe notre stratégie haussière. On partira avec un faible gain ou une faible perte. Concrètement, on partera neutre. Parce qu'à mon avis, la cassure de 50 coïncidera avec un cours qui reviendra à 1240. C'est-à-dire notre point d'entrée. Et dans ce cas, bah écoutez, tant pis. On n'aura, on n'aura ni gagné ni perdu sur le gold. Maintenant, bah moi je pense que le gold peut continuer de progresser. Il est pénalisé actuellement parce qu'on a le marché des actions qui est haussier. Grâce, comme je vous l'ai dit, au rebond du pétrole, des valeurs bancaires et les valeurs technologiques même s'ils ne superforment pas. Et bien, on reste, ça reste un secteur qui est largement acheté. Donc, voilà, le marché des actions qui est acheté, forcément, ça ne contribue pas à la hausse du gold et ça ne va pas le soutenir. Et donc, voilà, il est légèrement pénalisé en intraday. Maintenant, le CAC, voilà, on reste quand même inscrit dans un canal baissier. Le DAX, on est quand même inscrit dans une tendance plutôt baissière sur l'intraday. Il y a des moyennes mobiles à 50 et 20 jours. L'Eurostox également. Le DO n'a pas cassé des nouveaux plus hauts. malgré sa superformance hier. Le S&P l'a fait. Le NICE l'a fait. Mais voilà, concrètement, à part le Nasdaq, à part les valeurs technologiques sur du moyen terme, on est plutôt en consolidation. Aujourd'hui, si Wall Street marque des nouveaux plus hauts, c'est quasiment uniquement dû au secteur technologique. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment d'afflux sur le marché des actions. Ce n'est pas le secteur bancaire de l'énergie qui bourre à la hausse depuis plusieurs semaines. Non. C'est juste depuis quelques séances parce qu'on a un rebond des taux et du pétrole. Mais est-ce que c'est un rebond qui va durer plusieurs séances, plusieurs semaines ? Ça, j'en doute assez fort quand même. Ça me semble un peu probable. Donc voilà. Après, moi, je reste ouvert à tous les scénarios. Je n'ai pas de science infuse. Mais honnêtement, ça me semble peu probable. On n'a pas vraiment de facteur qui soutient le pétrole. Pourquoi on a eu un rebond de 48 dollars ? Honnêtement, à part le rapport de l'API, de la société API qui a été donnée hier, qui prévoyait un déstockage. Écoutez, on n'a pas vraiment de facteur. On n'a pas l'OPEP qui a augmenté son gel de la production. On n'a pas le nombre de forages, le nombre de puit de pétrole aux Etats-Unis qui diminue. Et c'est ces deux constants qui sont les plus influentes ces derniers temps sur le pétrole. Donc voilà. L'euphorie est peut-être là. Peut-être qu'on a, c'est vrai, on a depuis deux semaines des déstockages massifs aux Etats-Unis. Mais honnêtement, on a des puit de pétrole qui augmentent et on a un gel de la production qui reste stable. Donc voilà. La balance, elle reste la même qu'il y a un mois. Donc voilà. Je doute fort que ce rebond en conclusion des indices boursiers en intraday, et enfin depuis quelques séances, soit durable. En tout cas, je ne pense pas que ça va être le cas. Donc le gold, oui, il baisse. Mais concrètement, on a une corrélation qui est un peu négative avec le marché des actions. Donc dès que le marché des actions repartira à la baisse, dès qu'on aura un repli de pétrole ou des taux américains, eh bien le gold repartira à la hausse. Donc voilà. Conclusion sur le gold, attendant le signal URSI pour y voir un peu plus clair. Soit le URSI casse 50, casse à la baisse et dans ce cas-là, on clôtura la position acheteuse. On clôtura à mon avis en neutre. Et si on a un rebond, eh bien tant mieux. Voilà. Alors, merci pour les explications sur le DXRD. Écoutez, il n'y a pas de soucis Frédéric, je suis là pour ça. Alors je vois qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à me poser, je suis là pour ça. Moi je pense avoir fait le tour du marché. Donc il est 9h41. Moi je n'ai pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui en intraday. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au tout début. Donc aujourd'hui, produit intérieur brut à 10h30, donc dans 45 minutes, PIB britannique. Attendu, vous voyez, en légère baisse, 1,7% contre 2%. Et enfin la décision des taux à 20h. Donc il n'y a pas de discours, c'est juste un communiqué qui devrait souligner un petit peu les récentes données macroéconomiques qui devraient être un petit peu en ordre mitigé, une croissance plutôt bonne, un taux d'emploi extrêmement bon, une hausse des salaires qui fait, qui devrait augmenter l'inflation. Mais voilà, l'inflation reste quand même pénalisée ce mois-ci par, enfin le mois dernier, par le pétrole qui était baissier. Et donc ça, ça devrait être souligné par la Fed et également le marché d'immobilier qui devrait être surligné par la Fed. Donc en gros, on devrait avoir le même communiqué qu'on a l'habitude de voir. Je n'ai pas eu le temps de voir votre graph sur l'US Oil, je vais le revoir de la part de François. Alors rapidement, je vous le refais voir. Pétrole, voilà, on est toujours dans ce canal, on est en train de le tester d'un point de vue technique. Donc voilà, attention, attention, on est sur une zone qui pourrait déterminer la prochaine tendance. c'est-à-dire que si on a une cassure journalière, ce qui est le minimum, mais je dirais même attendre une clôture hebdomadaire au-dessus ou en dessous. Si on a une clôture hebdomadaire au-dessus du canal, ça sera haussier jusqu'à déjà 50 dollars, voire plus haut. A savoir qu'on a un plafond de verre autour des 52-53 dollars. Donc 52-53 dollars, on oublie les objectifs haussiers au-dessus de cette zone-là. En tout cas, pas tant que l'OPEP maintient un jet de la production à 2 millions de barils par jour. Si elle nous dit demain qu'elle va le doubler, c'est-à-dire qu'elle va jouer les 4 millions de barils par jour, alors oui, là le pétrole, il repartira comme en fin d'année dernière, il repartira jusqu'à 55 dollars, voire au-dessus. Maintenant, si la clôture hebdomadaire est négative, ou alors si elle est en doji, bref, si on n'a pas de clôture au-dessus de ce canal, eh bien, ce sera plutôt baissier. Et on reviendra chez le pivot qui est autour des 46-66. Yann, alors bonjour à vous Yann. Sur le DAX, ne sommes-nous pas en train de faire une vague 4 avec une 25 à suivre à la baisse ? Alors, je vois un trader de vague d'Eliot, donc ce qui est, ça va être très très intéressant. Alors, vague 4, vague 5, euh, alors, alors, est-ce que, donc, donc là, sur du court terme, moi je vois une vague, donc, vague 1, on va se mettre, on va se mettre, vague 1, vague 2, si vous êtes d'accord avec moi, si je peux me permettre, si vous voulez partager un graphique, n'hésitez pas, euh, si je fais mal, enfin, si on n'a pas les mêmes vagues, écoutez, n'hésitez pas à me la partager, vague 3, donc là, en l'occurrence, on pourrait avoir une, oui, on pourrait être en train de faire la vague 4, sur du court, sur du long terme, alors, sur du long terme, donc là on a une vague 1, vague 2, alors, vague 1, 2, 3, 5, 6, donc là, on est en train de peut-être faire le bottom, peut-être en train de faire la vague 6, sur du très long terme, voilà, depuis la crise, regardez, on a, donc, ici, 1, on va mettre A plutôt, A, B, C, C, T, c'est, C, et donc là, potentiellement, on fait la vague G, qui pourrait se retraser jusqu'à 38,2 Fibonacci, donc pour ceux qui ne traitent pas beaucoup avec les vagues des lots, je vous invite à, 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 à jeter un coup d'œil à, à, à cette, à cette, à cette, à cette, à, à cette, à cette, à cette, à date de trading. qui est vraiment assez intéressante. Encore une fois, ce n'est pas un indicateur qui va vous prédire la prochaine tendance, mais qui n'est pas fiable à 100%, mais honnêtement ça donne des niveaux techniques vraiment très intéressants. Donc là, globalement, la vague F, donc la vague E, la vague F, la vague baissière pourrait avoir lieu jusqu'à 11 327, c'est en tout cas ce que je remarque d'après les vagues d'Eriott et les retracements de Fibonacci. Maintenant, sur du très court terme, on a cette vague 1, 2, donc oui, on est en train de faire la vague 4 potentiellement. Normalement, la vague celle-ci, c'est la plus grande, si on est d'accord, Frédéric. Donc, normalement, on devrait utiliser les expansions de Fibonacci pour reporter au moins 100% de cette tendance. Donc, on achète le point haut, le point bas, le repli. Et là, on a l'objectif baissier qui est normalement jusqu'à 12 036. Voilà, c'est un petit peu ce que je prévois dans le sens que moi, j'anticipe à moyen terme un retour sur les 12 000 points, mais après je pense que ce sera le point bas. Donc voilà. Donc concrètement, la vague 3, elle pourrait avoir lieu jusqu'à 12 000. Et ensuite, eh bien selon le point bas, si on fait le point en bas à 12 000, eh bien le premier objectif des 12 000, ça sera les 12 554. Donc, on pourrait avoir globalement ce scénario-là. voilà. Donc moi, c'est un petit peu ce que je vois. On a une vague 1 ici, la vague de retracement, la vague 3 qui pourrait avoir lieu jusqu'à 12 000, étant donné qu'avec l'expansion de Fibonacci et étant donné qu'on sait que la deuxième vague, c'est la vague qui est la plus grande normalement. Donc, on reporte cette distance, c'est l'objectif minimum, et l'objectif minimum arrive à 12 036, ce qui coïncide avec le seul psychologique et une clôture mensuelle. Donc, voilà, honnêtement, oui, le DAX, même avec les vagues d'Eliott, on a un objectif baissier. Je vois la même chose, merci de la part de Yann. Ah bah écoutez, parfait Yann. Donc voilà, globalement, c'est un petit peu ça qui pourrait avoir lieu. En tout cas, c'est ce que nous dit les vagues d'Eliott. Donc vraiment, encore une fois, très intéressante. C'est vrai que je connais les vagues d'Eliott. Bon, je ne suis pas un expert, honnêtement, je ne suis pas du tout un expert dessus. J'ai des bases, des bases, des bases, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parfois de regarder cette vague d'Eliott. Donc voilà, on pourrait avoir ce type de scénario. Je vais le laisser là, en arrière-plan, et on va voir ce que ça donne dans les prochaines séances, prochaines semaines. Voilà, mais en tout cas, oui, moi, j'ai un biais baissier. Les vagues d'Eliott convergent avec cette analyse. Voilà, là, on a vraiment une forte zone, vous voyez, de support. On a 100% de cette tendance-là. On a un sub psychologique. On a une clôture mensuelle. Bon, ça commence à faire quand même un gros niveau. Donc voilà, le DAX, pour moi, ça me semble inévitable qu'on vienne chercher les 12 000. Voilà. Après, c'est mon opinion, ça ne regarde que moi. Mais voilà, si vous voulez connaître mon biais, il est baissier sur du moyen terme pour venir chercher les 12 000. Après 12 000, honnêtement, là, je me poserai des questions pour passer à l'achat. Bon, eh bien écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère avoir correctement répondu à vos interrogations. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous sur le site d'AliFX pour la poursuite des analyses en intraday et swing trading. Merci à vous prendre attention et excellente journée. Attention ce soir à la hausse probablement de la volatilité sur le dollar US. Même si on aura un statu quo, il y aura potentiellement de la volatilité. Donc, attention à cette volatilité, ce qui aura lieu sur le DXREC et le Gold en particulier. Donc voilà, merci à vous. Excellente journée et à demain dans cette même salle de trading.